... Je ne sais pas s'il y a du son. Je vais commencer mon exposé intitulé « Positivité du féré cotangent logarithmique et conjecture de Schaffaravitch-Vivek » dans lequel je vais essayer d'exposer les travaux récents de Frédéric Campana et M.I. Paun. Avant toute chose, je souhaiterais remercier Nicolas Bourbaki pour son invitation. Et puis, petite précision, on m'avait demandé un exposé pour un large public, alors je ne sais pas s'il sera accessible au moins de 6 ans qui se trouve au fond de la salle. Alors, je vais commencer par rappeler un énoncé qui a été proposé par Schaffaravitch pendant le congrès des mathématiciens 1962, qui reste nommé comme la conjecture de Schaffaravitch, et qui a été démontré ensuite par Parchin et Arakelhoff. Donc Parchin, dans un premier temps, en 1968, et Arakelhoff, la forme générale, en 1971. Et cet énoncé dit la chose suivante. On considère une fibration d'une surface vers une courbe. Donc ici, F sera une fibration, c'est-à-dire une application surjective, un fibre connexe. Donc, entre variétés projectives, lisse, et X sera une surface. et la courbe C est une courbe, comme son nom l'indique. Et on fait l'hypothèse que les fibres générales de F, donc les fibres lisses, sont des courbes. On fait l'hypothèse que ce sont des courbes de genre au moins 2. Le genre est fixé dans la famille. On suppose que le genre est au moins 2. On note petit d, donc l'ensemble des valeurs critiques de F, grand D, l'ensemble des valeurs critiques de F, les points de C, donc c'est un ensemble fini de points de C, au-dessus desquels les fibres peuvent être singulières ou multiples. Donc, avec ces notations, la conjecture prédit, donc qui est maintenant un théorème, prédit la chose suivante. Si la paire, je fais exprès de la formuler dans un langage peut-être un peu plus moderne, donc si la paire CD est spéciale, alors F est isotriviale, au sens où les fibres lisses de la fibration sont 2 à 2 isomorphes. Il n'y a pas de variation de module dans la fibration F. Alors, je vais préciser ici ce que j'entends par spécial, au sens où la quantité numérique suivante, donc 2 fois le genre de C moins 2, plus le cardinal de D, donc la paire sera dite spéciale lorsque cette quantité est négative. Donc, il y a très peu de courbes spéciales, donc ça a deux courbes avec un ensemble fini de points qui sont spéciales, donc c'est P1. Donc, CD spécial, ça implique que C est soit P1, C, pardon, C moins D, et soit P1, C, C étoile, ou une courbe électrique. Pardon ? Oui, oui, tout est sur C, excuse-moi. Je suis un géomètre complexe, compact. Alors, je vais tout de suite également reformuler la contraposée qui va nous intéresser également dans la suite. On va essayer finalement de généraliser à la fois l'énoncé principal et sa contraposée. Donc, la reformulation immédiate est la suivante, c'est si F n'est pas isotriviale. Alors, la courbe, la paire CD est de type général au sens, ben, opposé, au sens où le degré du fibré canonique, ce que je vais dorénavant appeler le fibré canonique logarithmique, est positif. Donc, on a deux formulations équivalentes, mais qui font apparaître finalement deux phénomènes bien distincts, que je vais essayer d'expliquer, donc, en quoi consistent les généralisations de ce résultat en dimension supérieure. Alors, peut-être l'idée, tout de suite, un peu ce qui se cache derrière tout ça, et le slogan que j'aimerais que vous reteniez de cet exposé. Donc, l'idée, c'est qu'une application, une famille comme ça de courbes, eh bien, ça induit une application de modules qui va de l'ensemble des valeurs non critiques et qui a un point de C-D, j'associe la courbe, la courbe lisse, sa classe d'isomorphisme dans l'espace de modules MG, et le slogan qu'il faut retenir. C'est le suivant. Il n'existe pas de morphismes non triviaux de quelque chose qui est spécial vers quelque chose qui est de type général. Et alors, on a toutes les bonnes raisons de penser que cet espace MG est quelque chose de type général, pour plein de raisons. Par exemple, raison métrique possède une métrique de Weill-Peterson à courbure négative. Donc, si la courbe, si C-D est spéciale, en un certain sens, l'application doit être constante et, boum, ça signifie exactement que les fibres sont isomorphes. Alors, j'aimerais exposer deux développements qui sont finalement parallèles. Alors, au début, dans ma tête, j'avais prévu de faire deux beaux tableaux, mais la manipulation des tableaux va me compliquer un peu la vie. Donc, je vais d'abord exposer les résultats de Descartes-Piveg qui s'est intéressé à la partie espace de modules et famille de variétés canoniquement polarisées. Donc, à partir de maintenant, on va regarder des familles où cette fois-ci, la dimension relative ne sera pas 1, mais sera arbitrément grande. et on regardera toujours des familles de variétés qui ont un fibré canonique ample. Et donc, les constructions de Fiveg ont abouti à un résultat qui est exposé dans son livre. probablement, il faudrait citer des papiers antérieurs. Donc, la formulation finale de ces travaux, c'est l'existence. Il existe, donc MH, qui est un schéma quasi projectif qui est espace de modules grossiers. C'est l'espace de modules qui est grossier. De variétés canoniquement polarisées. ce sont des variétés projectives Z, projectives lisses. On peut y penser comme l'ensemble des variétés projectives lisses telles que le fibré canonique KZ, donc le déterminant de ωZ est ample. Et, alors, ce n'est pas un espace de modules fin, mais c'est un espace de modules grossiers. Au sens suivant, il vérifie la propriété que pour toute famille, alors disons, F sera une famille d'objets dans MH. Quand je dis une famille dans MH, c'est une fibration. Cette fois-ci, le morphisme est propre et lisse. Donc, F est propre et lisse. Projectif, même. Projectif, lisse. Et, les fibres sont canoniquement polarisées. Donc, la propriété universelle d'un espace de modules grossiers, c'est que toute famille induit une application modulaire. Donc, pour toute famille, il existe une application modulaire, M indice F, qui est celle que j'ai écrite ici dessus. Oui, alors c'est le H. Donc, le petit H, c'est pour Hilbert. Donc, on fixe un polynôme de Hilbert, en fait. Et du coup, on fixe la dimension, on fixe les amargles topologiques adéquates. Le H est fixé, pour toute H, on a un espace de module MH. Ce n'est pas parce que c'est la lettre qui venait juste après G. Alors, l'application modulaire, elle a exactement la même forme. À un point dans la base, j'associe la classe d'isomorphisme de la fibre au-dessus du point Y. Alors, tac, 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 monté. Ce n'est pas le bon. OK. Alors, on peut extraire de cette construction un invariant qui va être, qu'on va appeler la variation qui sera ni plus ni moins que la dimension de l'image de Y0. Donc, il faut vraiment y penser comme le nombre de paramètres dont on a besoin pour décrire comment la structure complexe varie dans les fibres. On peut également y penser en termes d'application de Codaira Spencer. C'est le rang générique de l'application de Codaira Spencer associée à la famille. Alors, fort de cette construction, donc, Eckhart-Pivek, cette fois-ci accompagné de Kang Zuo, on fait un premier pas vers la reformulation que j'ai écrite ci-dessus. on construit des formes différentielles qui, en quelque sorte, proviennent de l'espace de module. Et le résultat qu'ils ont obtenu est le suivant. Donc, on se donne F, une famille comme ci-dessus. Si jamais je ne l'avais pas précisé, donc, x rond 0 et y 0 sont des variétés quasi-projectives. Donc, on peut compactifier la situation. On peut même supposer que les compactifications sont lisses. J'appellerai toujours F le prolongement. Et on va supposer aussi qu'on est dans la situation idéale, mais une situation finalement à laquelle on peut toujours se ramener, avec le diviseur y moins y 0. Donc, déjà, c'est un diviseur et il sera à croisement normaux simples. rouge. Donc, il faut vraiment y penser comme... C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a des croisements, on peut avoir plusieurs composantes, mais à chaque fois qu'on a des croisements, les intersections sont transverses. Donc, on peut toujours se ramener à cette situation. Alors, dans cette situation, donc F est toujours une famille de variétés canoniquement polarisées, alors, il existe un fibré en droite qui va être dont la dimension de Kodaira, je vais tout de suite après, je vais rappeler quel est cet invariant numérique, dont la dimension de Kodaira est au moins égale à la variation et il existe M, un entier plus grand que 1, tel que L s'injecte comme, disons, le faisceau des sections de L s'injecte dans les puissances symétriques du cotangent logarithmique. Cet énoncé, quoi qu'il veut dire pour l'instant, il construit beaucoup de formes, beaucoup de formes différentielles venant de l'espace de modules et beaucoup en ce sens-là. il faut que je rappelle ce qu'est la dimension de Kodaira d'un fibrant en droite ou d'une classe d'équivalence de diviseur. Donc, c'est l'entier K tel que les sections, quand on regarde les multiples de ML, les sections, ça croît comme un polynôme en M à la puissance K. Donc, c'est une mesure de la positivité de L. On dira également que L est gros si la dimension de Kodaira est maximale. Il est facile de montrer que c'est toujours majoré par la dimension. Donc, le K maximal, on appelle ça être gros, donc big en anglais. Il faut y penser comme étant une version birrationnelle de l'amplitude, la grosseur. Alors, il faut encore que je dise ce qu'est cet objet ici. Donc, le cotangent logarithmique, c'est le fibré vectoriel qui est engendré par le fibré cotangent de Y et des formes de la forme DG sur G avec où G égale 0 est une équation locale de D. Donc, on s'autorise des pôles logarithmiques le long du diviseur à l'infini. Alors, fort de ce résultat est probablement dans l'espoir d'avoir un analogue de la reformulation en dimension supérieure. Donc, Eckhart-Wilweck a proposé la conjecture suivante. Si YD est une paire logarithmique, ce que je vais appeler paire logarithmique, c'est une variété projective lisse munie d'un diviseur à croisement normaux. Simple. avec donc une injection d'un faisceau euh, qu'est-ce que j'ai ? Oui. Avec une injection dans un espace pardon, dans les puissances symétriques de ω1 Y log D et L gros. donc cette hypothèse devrait impliquer que Y delta est de type YD pardon, est de type général au sens où le fibré canonique logarithmique est gros également. Donc on voit que la conjecture 1 c'est finalement une reformulation de la une généralisation de la reformulation de la conjecture de Schaffarevitch puisque si jamais on a une famille de variétés canoniquement polarisées à variation maximale si la variation est maximale c'est-à-dire égale à la dimension de Y et bien on a un fibré gros qui se plonge dans les sections de ce fibré. Donc maintenant je vais mettre en parallèle une histoire un peu différente et là on va plutôt s'intéresser à la la première formulation de l'exposé donc où j'ai écrit une paire est spéciale on aimerait bien savoir ce que ça veut dire qu'être spécial en dimension supérieure et donc dans cette introduction fleuve je vais essayer de vous donner un petit aperçu des travaux de Campana qui cherchent et heureusement arrivent à définir ce que c'est qu'une variété une paire spéciale en dimension supérieure la définition n'est pas immédiate mais c'est comme ça donc une paire YD donc une paire logarithmique je voudrais certainement plonger ça dans une catégorie plus grosse mais on le fera tout à l'heure une paire logarithmique est dite spécial si pour tout P compris entre 1 et la dimension de de Y et pour tout tel fibre et en droite contenu dans un faisceau de forme différentielle logarithmique et bien ce ce fibrin en droite a une dimension de code Aira strictement plus petit que P alors pourquoi cette définition déjà un résultat de Bogomoloff qui dit que dans cette situation c'est à dire quand on a une paire logarithmique et un fibrin en droite qui s'injecte dans ce fibré de forme on a toujours une inégalité large la dimension de code Aira est toujours plus petite que P et donc là on impose on empêche la dimension maximale et en fait ce même résultat de Bogomoloff il dit précisément ce qui se passe quand la dimension si jamais on a un L qui est de dimension maximale ça correspond à une fibration vers quelque chose de type général donc c'est pour ça que si on pense au slogan spécial ne s'envoie jamais sur type général on doit interdire interdire la dimension la valeur P pour la dimension de code Aira de L pardon si on prend P si on prend P égale la dimension de Y en particulier une variété une paire spéciale c'est pas une paire de type général donc c'est orthogonal il faut vraiment y penser comme une classe de variété ou de paire orthogonale à la classe des variétés de type général et donc en dimension 1 on a une dichotomie parfaite donc si on est en dimension 1 YD elle est soit spécial et en fait j'ai déjà écrit ci-dessus si son degré si le degré canonique est négatif et elle est de type général sinon donc la liste des... voilà donc je vous renvoie au tableau ci-dessus en dimension supérieure il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'aussi simple mais en revanche on a un énoncé qu'on pourrait qualifier de dévissage qui est un théorème de structure à mon sens très important qui dit la chose suivante c'est que finalement toute paire est une combinaison de ces deux types de géométrie donc l'énoncé est le suivant c'est si on se donne YD une paire logarithmique il existe une unique fibration rationnelle que je vais noter C qui va vers donc la base sera notée C de YD qui dépend à la fois de Y et du bord je vais noter X la base donc il s'appelle le cœur de YD et qui a la propriété suivante X est un point si YD est spécial et sinon les fibres les fibres de C sont spéciales donc les fibres de l'application sont toujours des variétés spéciales et en revanche la base elle va avoir un comportement de type général mais la formulation n'est pas si simple que ça donc la formulation précise c'est qu'il existe un Q-diviseur effectif sur la base X qui dépend de D et de C tel que la paire X-delta est de type général donc toujours le même sens KX plus delta est un fibré gros et cette fois-ci maintenant on est affaire à un Q-diviseur mais la dimension de Kodaïra s'étend naturellement au Q-diviseur alors une remarque s'impose donc comme je l'ai dit ça dépend de D bien sûr la présence du diviseur D joue un rôle et ça dépend de la fibration C c'est-à-dire en fait le diviseur delta il encode les fibres multiples il encode les fibres singulières donc un peu comme on peut y penser un peu comme à la manière du discriminant dans Shafarevitch mais cette fois-ci on est obligé de lui affecter des coefficients rationnels entre 0 et 1 pardon les fibres générales oui oui les fibres générales alors en fait le morphisme est le morphisme est toujours presque holomorphe au sens où les fibres ne rencontrent pas les fibres générales ne rencontrent pas le lieu d'indétermination donc elles sont tout de suite bien définies on n'est pas obligé d'éclater il y a un phénomène très agréable qui se passe alors la vérité X elle est définie seulement à équivalence du rationnel oui Antoine ah bah déjà là excellente remarque déjà là on est obligé d'introduire ce diviseur delta en fait dans un premier temps j'aurais dû peut-être écrire deux dates 2004 et 2011 dans un premier temps Frédéric a écrit pour le cas absolu quand D est vide mais déjà là on est obligé de mettre les deltas en bas et ensuite il a élargi ça à la catégorie logarithmique ou orbi-fold je vais introduire tout de suite ce mot donc la remarque c'est que il va falloir penser à partir de maintenant la base du coeur c'est une orbi-fold alors c'est un mot partie de ces mots mathématiques qui sont un peu mal menés donc là je vais lui donner un sens précis et il faudra penser à ça pendant tout le reste de l'exposé et pas penser à autre chose donc une orbi-fold c'est-à-dire un couple x-delta où x est toujours projective lisse vous l'aurez compris j'aime pas trop les variétés singulières et delta un diviseur à croisement normaux alors pour des raisons techniques je vais l'écrire sous cette forme-là donc les delta i pardon les delta i sont les composantes du diviseur et on les affecte de multiplicité qui sont des nombres rationnels et compris entre 0 et 1 et on suppose bien sûr toujours que delta le red le diviseur réduit est à croisement normaux simple alors un un des objectifs de l'exposé l'objectif de la dernière partie ce sera de finalement de traiter cette paire-là comme une paire logarithmique comme un objet géométrique ce qu'il nous faudra appeler c'est le cotangent orbi-fold alors pour l'instant je vais à part entière et en particulier définir je vais être assez prudent je vais mettre des guillemets c'est une notation que de toute façon je ne réutiliserai pratiquement pas donc l'objectif ça va être d'essayer de définir un fibré naturellement associé à cette paire alors maintenant si on met si on fait se confronter les travaux de Vivek d'un côté les travaux on obtient une formulation tout à fait générale de la conjecture de Schaffarevitch en toutes dimensions un théorème de factorisation du cœur pardon de factorisation de l'application modulaire donc on se donne une famille de variétés canoniquement polarisées donc c'est toujours pareil avec des compactifications ad hoc bien choisies alors l'application modulaire je fais exprès de rajouter d dans la dans la source de l'application modulaire donc elle arrive dans une compactification de l'espace de module peu importe ce que c'est et cette application se factorise par le cœur tout est rationnel ici donc il faut mettre des pointillés donc il existe une factorisation de l'application de module par le cœur de la paire logarithmique yd et si on isole les deux cas extrêmes on obtient peu importe c'est un schéma quasi projectif c'est une variété quasi projectif on peut lui trouver une compactification et de telle sorte on peut même en trouver on peut même en trouver une de telle sorte que l'application mf elle s'étende parce qu'a priori l'application modulaire est définie seulement sur l'ouvert y0 mais on peut on peut trouver des compactifications telles que tout s'étende aux compactifications mais de façon régulière et en particulier donc les cas extrêmes suivants sont intéressants si la variation de f est maximale ça correspond au cas où ici l'image est de dimension la même dimension que y comme ça factorise par ici ça veut dire que ici ça a la même dimension que y et donc c'est précisément le cas de type général dans l'autre la direction opposée maintenant si on suppose que finalement dans l'esprit de la conjecture de Schaffer-Ravitch si on suppose que la paire est spéciale et bien le coeur est à ce moment là un point et ça veut ça veut donc dire que f est isotrivial donc j'espère vous avoir convaincu que le cadre logarithmique or bifold est le bon cadre pour énoncer le comportement des familles de variétés canoniquement polarisées et oui oui c'est vraiment un invariant birrationnel de la variété quasi projective y0 et donc en fait le critère qui va intervenir pour démontrer ce résultat donc c'est le suivant c'est un critère cette fois-ci or bifold donc on se donne x delta une or bifold et L un fibré en droite gros tel que L s'injecte dans une puissance symétrique du fibré cotangent or bifold quoi que ça veut dire pour l'instant je préciserai je redonnerai un énoncé plus précis à la fin alors kx plus delta est gros donc vous voyez si on pense si on pense au cas au cas logarithmique le cas logarithmique finalement est un cas particulier du cas or bifold on obtient la solution de la conjecture 1 mais en fait il faut vraiment y penser comme un énoncé or bifold puisque la démonstration va le montrer c'est le cadre or bifold qui donne la souplesse pour obtenir cet énoncé c'est à dire même si on regarde la conjecture 1 l'énoncé l'hypothèse et la conclusion ne font pas intervenir d'or bifold donc on pourrait penser on reste dans le cadre logarithmique classique mais la démonstration en tout cas une démonstration telle qu'on sait la faire pour l'instant elle, elle passe par l'utilisation de structure or bifold et c'est ça que je trouve intéressant après cette introduction qui j'espère a motivé un peu la suite de l'exposé je vais parler des outils qui sont nécessaires pour aboutir à ce type d'énoncé surtout on a en vue en fait celui-ci et donc la deuxième partie portera sur les notions de feuilletage et positivité du cotangent alors dans un premier temps on va on va être confronté à une notion de positivité beaucoup plus faible que ce que j'ai esquissé pour l'instant pour l'instant j'ai surtout parlé de diviseurs gros on va passer à la limite et on va avoir besoin d'une notion de la notion de pseudo-effectivité maintenant classique en géométrie complexe effectivité et la définition est la suivante D à un Q diviseur donc sur X projective lisse et pseudo-effectif donc que je vais abrévier en PSEF si et seulement si pour tout fibrer A ample sur X et tout epsilon rationnel le Q diviseur D plus epsilon A il est effectif donc ça veut dire qu'il est il y a une il y a une section dans un grand multiple qui élimine tous les dénominateurs qui apparaissent donc il faut penser en fait si on pense au cône engendré par les les diviseurs PSEF pseudo-effectifs il faut penser à ce à ce cône comme étant l'adhérence donc c'est vraiment un diviseur PSEF c'est une limite de diviseur effectif donc tout ceci se passe à l'intérieur de l'espace des classes des classes numériques de diviseurs et cet espace il a naturellement un dual donc l'espace des classes d'équivalence de courbe et l'opération de dualité nous permet de définir le cône dual du cône PSEF qui sera noté MOB2X donc c'est le cône mobile et donc par définition donc c'est une tautologie que de dire qu'un diviseur est PSEF si et seulement si il est positif sur toute classe mobile alors quand on a fait ça on n'a pas fait grand chose mais c'est intéressant parce que en fait donc depuis les alors comme ils sont beaucoup je m'autorise l'abréviation donc les travaux de bouxon de maillie pône péternelle donc on a une bonne compréhension une bonne compréhension du cône mobile et du coup du cône pseudo-effectif donc c'est pas c'est pas juste un artifice d'écriture et donc fort de cette notion de pseudo-effectivité on peut énoncer alors dans mes notes il a le numéro 3 je crois que ça correspond toujours avec le tableau tout va bien donc qui est dû à campana alors campana péternelle donc si x donc projective lisse projective lisse soit x projective lisse avec un fibré canonique pseudo-effectif alors en fait cette positivité du fibré canonique c'est la trace d'une propriété vérifiée par le cotangent et c'est la trace en ce sens suivant c'est que pour tout m plus grand que 1 et pour tout quotient pour tout quotient pour tout quotient du cotangent le déterminant de Q est pseudo-effectif alors pour donc pour être complet il faut Q ici sera un quotient au sens des faisceaux cohérents donc Q sera un faisceau cohérent sans torsion et le déterminant de Q dans ce cas là c'est la puissance extérieure maximale de Q donc sur un gros ouvert c'est un fibré vectoriel c'est un rang on prend la puissance on prend la puissance maximale ça c'est de rang 1 mais ça peut avoir de la torsion donc on quotient par la torsion et ça nous fait un authentique fibré en droite c'est pareil que de prendre pareil que de de quotienter par la torsion pareil que de l'identifier à son bidual pour un truc de rang pardon pour un faisceau de rang 1 il est de rang 1 non mais si vous avez le testo d'idéal dans un poids dans un déclin donc pour nous les fonctions c'est pas normalement les fonctions sont sur le sujet mais vous pouvez 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 voilà ça me va aussi c'est mieux l'assertion c'est que la pseudo-effectivité du canonique elle se transporte en fait à tous les quotients du cotangent donc on a finalement un peu plus que ce qu'on attendait alors tchouc tchouc alors l'outil de l'outil de base pour pour étudier pour démontrer ce théorème c'est étudier les feuilletages singuliers les quotients du cotangent sont des sous-faisseaux du tangent donc c'est le deuxième point donc c'est on va faire un détour par les feuilletages donc on se donne un sous-faisseau du fibré tangent on va supposer qu'il est saturé condition technique c'est-à-dire que le quotient est le quotient est sans torsion alors un tel un tel faisceau on peut associer alors ce qui est parfois appelé le tenseur de tenseur de onylle je ne sais pas si l'appellation est l'appellation est officielle mais en tout cas donc on prend un bivecteur dans f on fait le crochet de l'i et puis on donc a priori on arrive dans tx et puis on quotiente par f bien les propriétés du les propriétés de base du crochet de l'i nous disent que écrire le crochet de l'i sous cette forme là ça a le mérite de le rendre au x linéaire et ça c'est c'est la remarque bête certes mais cruciale et là un feuilletage c'est un feuilletage f est un feuilletage exactement lorsque cette application est identiquement née alors des feuilletages on va avoir besoin de deux propriétés la première c'est un un théorème 4 je crois maintenant qui est dû à Frédéric Campana qui affirme la chose suivante c'est un critère d'intégrabilité algébrique alors on se donne f un feuilletage sur x toujours projectif lisse et on suppose il existe une classe mobile telle que le faisceau f alors ce que je vais noter f restreint à alpha et ample alors c'est 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 la façon la plus rapide que j'ai trouvé d'abrévier la propriété suivante tout quotient de f vérifie que son intersection du déterminant avec la classe alpha en question est positive si alpha est une classe de courbe si c'est vraiment une classe de courbe qui bouge dans la variété ça veut exactement dire que la restriction de f à cette classe alpha est un faisceau ample c'est exactement la même chose toujours le même oui 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 c'est toujours la puissance extérieure maximale et que je réflexis donc sous ces hypothèses là et bien alors f est algébriquement intégrable au sens intégrable au sens où il existe une fibration rationnelle telle que f s'identifie au noyau de la différence je suis un petit peu peut-être un petit peu vague vous pouvez penser c'est le feuilletage f sur un ouvert de Zariski sur un gros ouvert de Zariski c'est vraiment un sous-fibré c'est vraiment un feuilletage au sens usuel il a des feuilles qui sont des variétés complexes cette fois-ci seulement au sens analytique être algébriquement intégrable ça veut justement dire que quand on prend l'adhérence de Zariski la dimension ne saute pas donc les feuilles observées dans le gros ouvert de Zariski elles sont de la même dimension qu'elles sont ouvertes dans leur adhérence de Zariski donc c'est un résultat à mon avis assez important il a bien sûr des prédécesseurs donc pensez aux travaux de Bost et Bogomoloff-McQuillan mais ici ça va vraiment être l'outil central et je vais donc ajouter une propriété maintenant de ces feuilletages algébriquement intégrables que je vais appeler positivité des images directes alors vous allez me dire c'est long comme titre mais c'est certainement moins long que d'écrire le nom de toutes les personnes qui ont contribué à ce type d'énoncé et l'énoncé disons un énoncé assez compact est le suivant c'est si F est algébriquement intégrable je suis en panne de cré algébriquement intégrable sur X alors la positivité du canonique se transporte sur les feuilletages donc la pseudo-effectivité du canonique implique que Kf donc le déterminant de F étoile est également Psef alors même si c'est plus court que d'écrire les noms il faut quand même que je dise donc les personnes qui ont contribué à établir ce genre d'énoncé donc il y aurait bien sûr les travaux des cartes viveg également Collard Campana et beaucoup d'autres alors je vais vous montrer maintenant pour finir cette deuxième partie que la combinaison finalement des deux théorèmes 4 et 5 fournissent une démonstration on ne peut plus limpide du théorème qui est caché du théorème de positivité du théorème 3 donc c'est quoi théorème 4 plus théorème 5 implique théorème 3 donc on veut montrer peut-être que je le remonte non c'est pas le bon on veut montrer que tous les quotients ont déterminants pseudo-effectifs bon et bien par l'absurde on va supposer que on va supposer que ce n'est pas le cas et donc s'il existe un quotient avec d'être Q non-PSEF alors en fait la même propriété est vraie pour M égale 1 donc c'est à dire il existe un quotient avec le déterminant qui n'est pas pseudo-effectif alors cette petite phrase anodine est en fait un théorème assez difficile et chose assez étrange qui repose in fine sur un argument analytique vraiment analytique de correspondance de Kobayashi Ichi je referme la parenthèse donc on a un quotient du cotangent qui n'est pas pseudo-effectif j'utilise le langage que j'ai introduit j'utilise les classes mobiles donc il existe une classe mobile telle que le déterminant de Q contre alpha est négatif alors maintenant dualisons l'affaire j'ai dit tout à l'heure les quotients du cotangent c'est pareil que les sous-faisseaux du tangent donc il existe un sous-faisseau du tangent avec dette f point alpha positif et en particulier si on choisit bien f si on choisit f maximal alors maximal pour les gens qui savent c'est le déstabilisant maximal pour la classe mobile alpha donc si on choisit f qui est maximal avec ces propriétés là en quelque sorte mais il va vérifier deux choses il va vérifier d'une part que f restreint alpha est ample il va vérifier cette propriété dont on a besoin pour appliquer le critère d'intégrabilité algébrique donc ça c'est juste le choix du déstabilisant maximal et pour des raisons de pente pour des raisons purement numériques ce tenseur de O'Neill il se doit d'être nul donc ça c'est dû à des arguments mais arguments classiques de deux pentes il n'y a rien de nouveau c'était la condition que j'ai voulu l'écrire de façon condensée sous cette forme là voilà tous les quotients sont positifs donc on est en droit d'appliquer d'abord le théorème 4 le critère d'intégrabilité algébrique donc le théorème 4 nous dit que F est algébriquement intégrable et maintenant nous ne nous en privons pas appliquons le théorème 5 puisqu'on sait que F est algébriquement intégrable on sait que canonique EPSF par hypothèse et vous remarquerez que pour l'instant on ne l'a pas utilisé mais donc on l'utilise à la fin pour assommer la preuve donc le théorème 5 nous dit que le canonique de F doit être pseudo-effectif et ça numériquement c'est exactement dire que d'a2F point alpha doit être négatif et donc on obtient la contradiction au cherché donc la combinaison de ces deux arguments on fait jouer en quelque sorte deux types de positivité l'une contre l'autre pour obtenir ce type de résultat alors je ne sais plus où j'en suis ah bah tiens parfait c'était pas voulu mais je vais repartir de là puisque maintenant je vous ai dit qu'il est intéressant important de plonger tous ces arguments dans la catégorie orbifold et donc ça va être maintenant notre objectif je vous rassure c'est la dernière partie donc de d'étendre ces résultats au cadre orbifold et de voir quelle souplesse les arguments peuvent avoir peuvent avoir alors donc le cadre orbifold c'est le suivant cette fois-ci le 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 pardon le diviseur delta a des coefficients rationnels alors on aimerait bien donner un sens à une sorte de cotangent logarithmique donc en particulier quel pourrait être le sens de une expression de ce type là donc une forme multivaluée qui s'écrirait dz sur z 1-d il y a un argument très simple qui consiste à dire que si d s'écrit sous forme réduite b sur a donc alors le changement de variable ramifié z égale w puissance a ça nous permet de réécrire dz sur z puissance 1-d de la forme a w b-1 dw donc on a une façon de rendre univaluée cette forme la forme dont on aimerait que ce soit les générateurs locaux du cotangent bon et bien on va utiliser pour cela pour donner un sens global à tout ça une construction qui est due à K Mata et K Riveg a également beaucoup utilisé ce genre de construction dans ses travaux c'est que il existe donc étant donné une structure orbifold sur x il existe un revêtement donc un revêtement fini qui sera galoisien de groupe G principal peut-être qui aura la propriété que y est lisse et qui rend finalement quelle est la propriété qu'on attend de ce revêtement là c'est qu'il rende entier le D donc la propriété dont nous aurons besoin c'est que l'image réciproque de delta est un diviseur entier donc on peut toujours rendre un Q diviseur entier par un revêtement ramifié alors c'est pour c'est pour pardon oui oui je n'ai pas écrit donc il va ramifier le long de delta mais il va ramifier ailleurs on ne sait pas trop où mais peu importe alors pour on voit que les générateurs locaux donc d'une part il faut les rendre il faut les rendre des vraies formes donc ça c'est l'action du revêtement Pi qui va faire ça mais on voit aussi que ce sont des formes qui vérifient des conditions d'annulation et pour donner une construction intrinsèque dans un sens global à tout ça donc on utilise une construction qui est in fine due à Mi Aoka dans un article récent de 2008 donc on regarde le on regarde le fibré cotangent logarithmique usuel cette fois-ci ce fibré cotangent logarithmique il est muni d'une application de résidus à une forme qui s'écrit une forme logarithmique qui s'écrit de cette façon-là où f est une fonction régulière on peut associer f restreint à zi égale 0 cette quantité est bien définie indépendante des coordonnées donc c'est un mortisme surjectif de faisceau et le noyau est bien entendu le cotangent usuel une forme qui n'a pas de résidus alors on on va prendre l'image réciproque de cette de cette opération de résidus par le morphisme pi et donc on obtient donc tchouk tchouk on peut me dire que je suis en retard ça oui donc on obtient le 7 on obtient ce morphisme cette fois-ci en haut sur y et maintenant ce qui est évident c'est que cette flèche est bien définie c'est à dire on va aller chercher des résidus non pas dans pi étoile de delta i mais dans pi étoile de di delta i donc ça c'est bien défini car di est plus petit que 1 et surtout c'est bien défini également parce que le morphisme pi a pour mission de rendre ce diviseur entier d'annuler les dénominateurs bon et bien avec cette construction en tête donc on appelle le cotangent hors bifold donc c'est le fibré que je vais noter oméga 1 pi delta donc pour se rappeler que je note pi dans le je mets pi dans la notation pour se rappeler qu'il vit sur l'espace total du morphisme mais c'est pas quelque chose qui vit sur x il faut vraiment aller le chercher sur un revêtement donc c'est le noyau de l'application qui est ici et donc on notera aussi t pi delta sont duals alors une chose importante c'est que les propriétés importantes c'est peut-être la chose suivante c'est que le cotangent hors bifold il vit coincé entre l'image réciproque des formes logarithmiques et l'image réciproque des formes des formes holomorphes standards donc il faut vraiment il faut vraiment penser à la notion d'orbifold comme une interpolation entre le cas logarithmique et le cas absolu et donc par dualité le tangent hors bifold lui va être contenu dans l'image réciproque du tangent et il va contenir l'image réciproque du tangent logarithmique oui c'est pour ça que je l'appelais fibré enfin oui il est effectivement localement libre et il est engendré par finalement les images réciproques par des éléments qui ont exactement cette forme et la propriété la propriété importante c'est que le déterminant de ce fibré c'est l'image réciproque du canonique en bifold et donc on a bien l'égalité d'un fibré en droite avec une classe de diviseur mais là il n'y a pas de problème puisque ce diviseur est bien entier cette fois-ci alors avec toutes ces idées en tête donc finalement la généralisation hors bifold que j'ai effacée du théorème de positivité bien prend la forme suivante donc si x delta vérifie donc si c'est une orbifold avec kx plus delta pseudo-effectif alors donc pour tout m plus grand que 1 et pour tout quotient pour tout quotient des puissances symétriques du cotangent hors bifold alors donc ici bien sûr pi il est fixé une fois pour toutes et il ne joue plus aucun rôle donc ça va être valable finalement pour tout revêtement qui uniformise delta mais la propriété on ne va plus pouvoir attendre que le déterminant est pseudo-effectif mais on va pouvoir attendre une forme de positivité par rapport aux classes qui proviennent de x et cette positivité elle s'écrit sous la forme suivante que le déterminant de Q contre une classe contre une classe mobile qui vient de x est positif donc on a en fait le strict analogue du théorème de positivité que j'ai énoncé tout à l'heure dans le cas hors bifold et donc pour finir je suis désolé d'être un peu en retard je voudrais montrer que ce type de résultat permet d'avoir une démonstration extrêmement simple et élégante du théorème du théorème que j'avais appelé théorème 2 lequel je vais désire oui mais en fait on peut disons effectivement le théorème il prend il prend autant de formes qu'on peut choisir de diviser de revêtement pi mais donc j'aurais dû mettre pour tout revêtement pi qui uniformise delta et ensuite pour tout je ne suis pas convaincant là peut-être je vais rajouter un pour tout donc en fait ce théorème il existe sur chaque revêtement ramifié qui rend qui rend leur bifold entière en quelque sorte c'est un artefact le revêtement est un artefact pour faire exister des fibrés qui n'existent pas sur X et la propriété de positivité elle vient de X puisqu'on a le droit de tester que contre des classes mobiles qui viennent de X est-ce qu'on peut choisir un artefact c'est-à-dire ah non il faut vraiment que ce soit un revêtement fini qui ait des propriétés bon j'ai pas listé toutes les propriétés qu'il doit satisfaire mais il doit quand même vérifier une certaine donc c'est vraiment un revêtement ramifié fini et qu'il doit avoir essentiellement qu'il doit avoir des formes normales de cette forme là dans des coordonnées locales il va avoir ça va juste être des puissances d'une coordonnée donc je voudrais juste redonner un énoncé cette fois-ci convaincant et une esquisse de démonstration du théorème 2 donc le théorème 2 c'est on se donne une orbifold et puis un fibré en droite gros sur x qui s'injecte alors qu'il s'injecte dans le il s'injecte dans le cotangent orbifold dans une puissance symétrique du cotangent orbifold donc là c'est pareil il faut se fixer un revêtement mais si jamais on a une injection de ce type là alors kx plus delta est big est gros alors la démonstration est en deux étapes si jamais on sait montrer que si jamais on a une information supplémentaire si jamais kx plus delta est pseudo-effectif et bien on peut tout de suite regarder le quotient le quotient naturel associé associé à la suite exact et en prenant les déterminants alors vous m'autoriserez par écrire ces puissances symétriques donc ça va être pi étoile L plus le déterminant de Q mais maintenant les déterminants les déterminants des puissances symétriques c'est une constante fois le déterminant du quotient genre bifold et le déterminant du quotient genre bifold on a justement dit que c'était l'image réciproque de kx plus delta alors ici n c'est une constante numérique qui n'est rien d'autre que m fois n à la puissance m moins 1 c'est peu important alors maintenant on applique on applique le théorème de positivité quand on intersecte donc je vais passer le L du côté où il y a des pi étoiles et quand on intersecte ça contre une classe mobile qui vient du bas ça c'est déterminant de Q pi étoile alpha ça c'est positif et ça veut exactement dire maintenant ça on peut on peut enlever c'est un coefficient près c'est exactement l'intersection de ce diviseur avec alpha donc ça c'est vrai pour tout alpha qui vit dans le code mobile et bien en particulier ça ça implique que n fois kx plus delta moins l ça ça vit dans le code pseudo effectif mais maintenant ça veut dire qu'on a écrit kx plus delta à un coefficient près on l'a écrit comme un diviseur gros plus un diviseur pseudo effectif et ça ça implique que kx plus delta est gros alors donc ça c'était l'étape où on supposait qu'on avait déjà une information supplémentaire alors si jamais maintenant si jamais on suppose qu'on est à l'extérieur du code pseudo effectif je vais me fendre d'un dessin donc on a le code pseudo effectif de x qui est là on a pas que je me trompe le diviseur kx plus delta qui vit a priori en dehors du cône et ce qu'on fait c'est qu'on prend un très très grand on prend un très très grand multiple je vais le pencher un peu plus on prend un très très grand multiple h d'un fibré ample et puis on va on va suivre le rayon qui part de kx plus delta et qui suit la direction de h j'espère que c'est parallèle et on touche on touche on touche le cône pseudo effectif pour une valeur de taux qui est en fait si on y pense c'est l'un des t positifs tels que kx plus delta plus t fois h appartient au cône pseudo effectif donc on regarde le moment quand est-ce qu'on touche le bord du cône alors comme on a pris un h très très grand et bien on peut supposer que taux il est compris entre 0 et 1 alors a priori t taux pardon taux pourrait être un réel il s'avère que c'est un rationnel mais on n'a pas besoin de le savoir ici donc on se donne on se donne tk une suite de rationnel qui converge vers taux par valeur supérieure et en particulier ça veut dire que kx plus delta plus tkh ça c'est dans le cône pseudo effectif et là maintenant on a une belle orbifold à laquelle on peut appliquer le théorème enfin les mêmes calculs finalement que précédemment et donc les calculs de l'étape les calculs de l'étape 1 montrent quoi donc l'étape 1 ça montre que kx plus delta plus tkh alors à un multiple près donc toujours cette constante numérique de N donc moins l on a dit que ça ça vivait dans le cône pseudo effectif c'est exactement ce qu'on a écrit ici bien maintenant passons à la limite le cône psef est un cône fermé et donc ça implique que N fois kx plus delta plus tkh moins l appartient au cône psef et à nouveau ce qu'on vient d'écrire on a écrit que quand on touchait on a écrit que quand on touchait le bord du cône et bien en fait on était dans l'intérieur du cône les diviseurs big les diviseurs gros sont l'intérieur du cône pseudo effectif et donc ça donne ça fournit la contradiction et ça montre que kx plus delta était pseudo effectif je crois que je vais m'arrêter là désolé pour le retard merci à vous applaudissements Merci.